M'biof et fanoumé Qui signifie dans ma langue, en fond, que la paix soit sur vous. Que vous soyez membre de mon peuple, que j'aime en perdre la raison, ou que vous soyez des frères et soeurs de douleur, peu importe votre couleur, je vous aime profondément, que la paix soit sur vous en cette période, puisque jamais complexe pour l'être humain dans son ensemble. Louange à Dieu Tout-Puissant, quel que soit le nom que vous lui donniez, je n'atteste qu'il n'y a de Dieu que lui, hommage à nos ancêtres méritants, qui se sont toujours battus dans la voie du juste milieu, contre l'oppression, pour la justice et pour la défense de la création, par amour du Créateur. D'accord ? Et hommage, bien évidemment, à la matrice de l'humanité, celle sans qui nous ne serions pas sur terre aujourd'hui, parce que nous provenons tous de son ventre, que ça plaise ou pas, et à qui nous devons donc le respect, l'amour et la considération, en l'occurrence, la femme originelle, la femme noire. Et dire cela ne signifie pas que nous excluons les autres femmes du monde, parce que les autres femmes du monde, elles aussi, doivent avoir le respect, mais hommage à la matrice de l'humanité, la femme noire, parce qu'on ne la valorise malheureusement pas assez. Une fois cette précision effectuée, on va parler aujourd'hui, bien évidemment, du projet de vaccination qui a été énoncé par un certain nombre de gens, notamment en ce qui concerne le vaccin BCG, mais pas seulement, puisque selon les recommandations de l'OMS aussi, ils ont souhaité faire de l'Afrique une cible prioritaire pour un certain nombre, prétendument parlant, d'aides qui devraient être apportées à nos populations, à l'intérieur de ces aides, soi-disant du matériel médical, soi-disant un certain nombre de médicaments, et bien évidemment, le projet là aussi de vaccination. Et donc, nous reviendrons sur la problématique de la vaccination, en ce qui concerne notre continent, notre population, et in extenso, nous parlerons aussi de la manière dont nous sommes considérés comme de la chair à canon, nous autres Africains, mais pas seulement, parce que les prolétariats du monde entier, quelle que soit leur couleur de peau, sont aussi visés par ces campagnes, quoi que l'on puisse en penser. Et donc, c'est important de préciser que ce n'est pas une dichotomie noir-blanc, mais bien évidemment, une dichotomie d'une oligarchie puissante, mortifère, contre un prolétariat globalisé, et à la tête de ce prolétariat globalisé, bien évidemment, la population africaine et afro-diasporique, cela va s'en dire. Mais avant toute chose, si vous le permettez, j'aimerais rendre hommage, parce que la plus belle des paroles, c'est l'action, rendre hommage à mon ONG, à notre ONG, aux membres de notre ONG, nous tous, qui, un peu partout en Afrique francophone, sont aujourd'hui en train de se mobiliser pour la distribution de kits sanitaires au péril de nos vies et de nos santés. C'est important de le préciser, au péril de nos vies et de nos santés. Nos militants, nous tous, on est en train de se déplacer à différents endroits pour distribuer des kits sanitaires, donc des gants, des masques, d'accord, et du savon, mais aussi, de l'autre côté, des kits alimentaires pour les familles en état d'extrême précarité qui sont extrêmement nombreuses. Donc, nos militants, qu'ils soient du côté, par exemple, du Burkina Faso, vous allez voir à l'écran apparaître nos militants là, en train de distribuer un certain nombre de kits sanitaires depuis un certain nombre de temps, de l'autre côté, aussi en Côte d'Ivoire, notre ONG est sur ce front-là, sur ce terrain-là, aussi précisément du côté du Mali, il faut le préciser, d'accord, aussi du côté de RDC, aussi du côté du Sénégal, les autres antennes vont suivre, d'accord, dans les différents pays d'Afrique francophone. Nous sommes sur le terrain constamment, quotidiennement. Ceux qui ont l'habitude de toujours soutenir les histoires de Croix-Rouge, etc., mais qui, lorsque leurs frères et soeurs risquent leur vie pour aider leur population, je veux que vous sachiez que l'heure est à se regarder dans un miroir et à se poser des questions. Soutenez ceux qui prennent soin de leur population. Ça, c'est quelque chose qu'on vous dit. Notre ONG, depuis le départ, est présente sur le terrain depuis un certain nombre d'années, que ce soit pour la lutte contre l'esclavage des Noirs en Mauritanie, que ce soit pour la question de la France-Afrique, du France-EFA et du néocolonialisme. Tout le monde sait le succès de notre travail politique sur le terrain en Afrique francophone et dans la diaspora. Et donc, nous vous demandons aussi de penser à être solidaires de ceux qui risquent leur vie sur le terrain. Nous y reviendrons. Une fois ceci précisé, il est important de revenir sur un passage qui a ému beaucoup de gens, d'accord, mais qui, pour un certain nombre d'entre nous, ne nous a pas surpris quand on connaît la nature de cette oligarchie mortifère et financière, prédatrice, d'accord, un passage qui a été diffusé, que nous vous montrons ici. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'était d'ailleurs pour certaines études en SIDA, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées, et elles ne se protègent pas ? Qu'est-ce que vous en passez ? Alors, vous avez raison, mais d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offre qui est sorti, il va sortir. Donc, dans ce passage, on a deux professeurs en médecine, à moins que ce soit un médecin et un professeur, le temps nous le dira, à la limite, là, n'est pas le plus important, d'accord, mais qui sont en train d'évoquer que parallèlement, parallèlement aux tests qui vont être faits à différents endroits en Occident, parmi le prolétariat, et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de noir contre blanc ou de blanc contre noir, c'est une question de puissant contre des pauvres. Et bien évidemment, quand on parle de pauvreté à l'échelle du globe, ceux qui sont les populations les plus pauvres, parce qu'appauvris par les institutions internationales, c'est la population africaine, mais sachez bien sûr que les prolétariats occidentaux, eux aussi, et d'autres peuples de l'humanité, vont être en priorité eux aussi visés. Dans cet exemple, dans cette illustration, ils nous montrent leur visage de la manière la plus putréfiée possible, nous expliquant que parce que nous sommes démunis de tout, en gros, il serait positif que de la même façon qu'il y a eu des tests qui ont été effectués sur les prostituées qui n'ont rien demandé, d'accord, par rapport au SIDA, et bien de la même façon, il serait intéressant d'effectuer des tests pour la population africaine en ce qui concerne le Covid-19. Nous nous souviendrons, bien évidemment, de leurs propos, mais on ne peut pas passer notre temps à se larmoyer. Il faut qu'on soit aussi dans une démarche d'analyse rétrospective, d'accord, pour comprendre exactement la manière dont ces grands groupes pharmaceutiques opèrent. Il faut savoir que dans toute guerre, il y a toujours deux lobbies qui sont les premiers à se remplir les poches et à se faire de très, très, très grandes fortunes. C'est le lobby des armes dans les guerres, d'accord, et la banque. J'ai envie de dire d'abord la banque et après le lobby des armes. La banque est toujours celle qui se fait, excusez-moi le terme un peu vulgaire que je vais employer pour les personnes âgées qui nous suivent, elles aussi nombreuses, à côté des jeunes, d'accord. Cette banque-là se fait les couilles en or, nous le savons. Et parallèlement donc à cette banque-là, il y a bien évidemment donc le lobby des armes. Il se trouve que dans la guerre bactériologique que nous connaissons aujourd'hui, et je renvoie ceux qui veulent en savoir plus à nos chroniques précédentes sur cette thématique, dans cette guerre bactériologique, le lobby des armes se nomme le lobby pharmaceutique. Le lobby pharmaceutique qui travaille à partir des plantes et va faire un certain nombre d'expériences pour qu'à partir des plantes, ils puissent créer des médicaments qu'ils pourront vendre à prix, qui dépassent la raison, d'accord, à nos États pour par la suite que ces médicaments et ces vaccins puissent être distribués. Si ces lobbies des armes qu'est l'industrie pharmaceutique était des mieux intentionnées, disons les choses là aussi clairement, elle aurait été dans une démarche, plus que jamais, d'expérimenter les choses sur le terrain du travail des plantes et sur le terrain de la médicamentation, de la posologie à partir des plantes, parce qu'il n'y a aucune maladie qui apparaît sur cette terre, je dis bien aucune maladie qui apparaît sur cette terre, sans qu'il y ait une réponse adéquate qui soit donnée à travers les plantes. Et ça, c'est important qu'on puisse le préciser de la manière la plus crue et la manière la plus simple possible. Mais ces lobbies pharmaceutiques ne veulent pas ça, parce que ce qui les intéresse, ce sont des usuriers, ce qui les intéresse, c'est le profit, c'est l'accumulation du gain. Même si la population doit mourir en tant que tel, parce que la plupart de ces lobbies pharmaceutiques ont déjà un certain nombre de réponses à partir des plantes qui peuvent être données pour lutter contre ce virus-là en tant que tel, mais non, ça ne les intéresse pas, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est la spéculation, faire monter les tarots, faire monter les enchères, et donc par conséquent proposer de la manière la plus chère possible des produits à nos États. Et donc, il faut qu'on puisse dresser un petit rappel, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, parce que c'est important là aussi de le préciser, d'accord, du vaccin RTSS, qui est un vaccin qui a été programmé contre la malaria, contre le paludisme, qui produisait un certain nombre d'effets secondaires violents, et qui a été administré sur un certain nombre de jeunes, d'enfants, de bébés en Afrique. C'est un crime contre l'humanité, ce genre de choses-là. Ces gens-là prennent nos populations comme des cobayes, ces gens-là prennent nos populations comme des cimetières à ciel ouvert en tant que tel, sur lesquelles ils peuvent se permettre de tout faire. Le but, c'est bien évidemment, comme on le rappelle de manière systématique, la réduction de la population par le biais du malthusianisme, mais en même temps la montée des enchères par le biais de la vente de ces armes, que sont donc leurs médicaments créés par leurs soins. Et donc, le vaccin RTSS, il y a eu aussi, bien évidemment, et ça c'est quelque chose qui a été encore plus un drame, le prévenard, le vaccin censé lutter contre les pneumocoques, sauf que le problème, c'est que ça peut lutter contre 7 à 13 pneumocoques, mais sur les 73 autres ou les 70 autres restants, il y a environ 80 pneumocoques, généralement, qui sont présents en termes de souches, et sur les autres restants, bien évidemment, ces vaccins n'ont aucune utilité, aucun intérêt, et bien au contraire, ça renforce les autres souches de pneumocoques en tant que telles, et donc ces vaccins ont des effets secondaires pires que la maladie même initiale. Mais ils vous les administrent, et ils les ont administrés sur bon nombre de populations africaines depuis un certain nombre d'années, sans que cela puisse attirer l'attention, malheureusement, du grand nombre. Mais aujourd'hui, la population se réveille. Et donc l'éducation, la connaissance de soi et la connaissance de notre environnement doit être une donnée fondamentale pour qu'on comprenne le monde dans lequel nous vivons. Je souris parce qu'il y a quelques temps, peu de jours encore, certains parmi les nôtres, dans le showbiz, des entités très fragiles, parlaient de complotisme lorsque l'on disait qu'il y a une guerre qui est menée contre les populations, contre la population africaine, mais aussi contre les prolétariats occidentaux de manière générale. Et ça, quand on disait cela, on était traité de fou, on était traité d'extrémiste. Quand on disait qu'il y a une guerre de l'oligarchie financière occidentale qui travaille en concubinage incestueux, concubinage incestueux avec la population élitiste, l'oligarchie africaine, on était là aussi traité d'extrémiste, de raciste, etc. Et ce sont ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, avec une sorte de veste réversible, commencent à jouer les personnes outrées parce qu'ils voient qu'aujourd'hui, les choses ne peuvent plus être cachées et que les personnes visées, l'oligarchie financière et les apôtres du lobby pharmaceutique ne se cachent plus de dire les choses telles qu'elles les pensent et telles qu'elles les projettent. Et c'est Jacques Attali qui disait aussi, rappelons-le, il y a quelques années, que si le gouvernement mondial, et ça ce n'est pas du complotisme là encore, c'est vérifiable et je vous en supplie, je vous demande à tous de vérifier, si le gouvernement mondial ne peut pas passer par un accord des populations, ça passera par le biais de pandémie. Et par le biais de pandémie, et in extenso, là c'est nous qui extrapolons, par le biais aussi de distribution d'un certain nombre de médicaments et de vaccins qui pourront faire comprendre à la population qu'elle doit marcher tel un seul homme, dans une seule et même direction, sous un seul et même gouvernement mondial. Mais les populations aujourd'hui ont compris que les élites se délitent et que les élites sont les pires ennemis en réalité de l'intérêt des peuples. Et c'est pour ça que la question de la souveraineté populaire, en ce début de XXIe siècle, doit revenir plus que jamais. Je vous rappelle aussi le scandale Pfizer, je pense que vous êtes tous au courant, j'encourage tout le monde à se renseigner parce que le but ce n'est pas de donner du poisson, mais d'apprendre à chacun à pêcher. Vous avez tous internet, renseignez-vous sur le scandale Pfizer et les vaccins, à travers justement cette lunette, d'accord, qui ont été effectuées à travers cet angle, qui ont été effectués, un scandale économique, un scandale sanitaire qui dépasse entendement. Rappelons aussi, si on doit parler de scandale, l'administration justement du SIDA par le biais d'un certain nombre de vaccins au sein de nos populations africaines dans le but de détruire nos populations. Il y a une guerre qui est entamée depuis un certain nombre de temps par l'oligarchie financière qui n'a pas de couleur parce qu'elle a aussi bien au sein de cette oligarchie des Blancs que des Noirs, que des Arabes, que des gens de toutes couleurs qui ont décidé de détruire, de réduire la population prolétarisée, la population africaine en priorité, mais aussi les prolétariats du monde entier, quelles que soient leurs couleurs de peau. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être dans une question de guerre de couleurs aujourd'hui, mais plus que jamais dans une guerre sociale, lutte sociale, résistance de nos populations contre l'oligarchie. Nous, nous le disons sous une perspective africaine, bien évidemment en priorité, mais nous nous parlons pour les gens, quelles que soient leurs couleurs de peau, qui sont opposées en réalité à ce cancer oligarchique que nous connaissons. Et donc les réponses à apporter à cela sont claires et explicites. Notre ONG, urgence panafricaniste, a commencé à lancer une campagne de sensibilisation de la population parce que nous devons nous rappeler que sur le terrain, nos populations, bon nombre des nôtres, ne sont pas alphabétisées dans une exception occidentale. On peut parler 10 000 langues, ça aussi il faut le préciser, mais on n'a pas forcément l'alphabet occidental qui n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la connaissance. Mais du coup, un certain nombre des nôtres peuvent ne pas être au courant du risque qu'engendre justement la problématique et de ces virus, mais surtout la problématique aussi de ces vaccins. Et donc il doit y avoir une campagne de sensibilisation qui doit être donnée pour la distribution de kits sanitaires. C'est ce que nous, nous faisons depuis un certain nombre de temps, dans les différents pays que nous avons évoqués. Nous les remonterons là et nous les remonterons là plus que jamais parce que c'est important de les exposer. Et parallèlement à cette démarche-là, à cette campagne, distribution aussi de kits alimentaires, parce que la meilleure façon de nous préserver, de nous prévenir, c'est qu'il y ait le moins possible de sorties. Mais étant donné que dans nos pays, il n'y a que des économies informelles, on ne peut pas être dans une histoire de confinement comme ça se passe en Occident. Et par conséquent, il faut qu'il y ait un soutien, même si les gens ne peuvent pas être confinés, un soutien sanitaire, un soutien alimentaire. Et aussi, nous le précisons et nous le rappelons, une sensibilisation de masse pour pousser nos populations à refuser le vaccin. Nous nous parlons concrètement, nous ne sommes pas dans les grands langages en direct de salons parisiens ou de salons londoniens ou quoi que ce soit. Nous sommes sur le terrain en Afrique, nos troupes sont déployées. Nous disons, soutenez-nous dans nos campagnes de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires. Ceux qui peuvent envoyer des kits alimentaires, faites-le. Ceux qui peuvent envoyer des kits sanitaires à l'O.N.G.A.S. pour l'Africanisme, faites-le. Ou ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent, là où ils ne sont pas envoyés, quoi que ce soit, soutenez financièrement notre campagne de sensibilisation sur le terrain, d'accord ? Plutôt que de donner comme beaucoup des nôtres ont l'habitude de le faire à toutes les communautés à l'exception de la nôtre parce que malheureusement, dans notre communauté, l'homme noir ne fait pas confiance à l'homme noir. L'homme noir a toujours un problème avec l'homme noir et ça, c'est un problème de fond qui doit être corrigé urgemment si on veut être capable d'avancer. Donc là, il y aura un lien sur ce poste-là, d'accord ? Pour que les personnes qui veulent nous soutenir, soutenir l'ONG Urgence Pan-Africanisme, puissent le faire de la manière la plus fluide, de la manière la plus claire possible. Nous vous disons simplement, aujourd'hui, sensibilisez votre environnement, sensibilisez votre entourage sur Internet, mais aussi en dehors et soutenez les acteurs de terrain que nous sommes. Nous devons faire comprendre aujourd'hui que nous ne sommes plus naïfs, nous refusons leurs vaccins. On ne va pas rappeler aussi les liens entre les vaccins qui peuvent exister et l'autisme. Certaines communautés scientifiques vont dire que ce n'est pas avéré et d'autres scientifiques, au contraire, vont vous dire qu'il y a des liens fortement engagés entre les vaccins qui sont proférés aux populations et la maladie de l'autisme en tant que telle. Et tous ceux qui connaissent ce drame-là savent que les vaccins, ce n'est pas un jeu. Et donc, il faut qu'il y ait un mouvement planétaire, continental africain, mais pas seulement, aussi en Occident, contre la vaccination de masse de 1 et contre l'administration de médicaments qui sont donnés au déni de nos médecines traditionnelles, au déni de nos médecines en tant que telles. Je lance un appel aussi, parce que tout le monde parle du professeur Raoult qui fait un travail honorable en France, et tant mieux pour lui. Il y a aussi de l'autre côté, en Afrique, un professeur, le professeur Valentin Hagon, qui a travaillé sur un médicament qui se nomme la Pivirine, qui a été testée sur un certain nombre de patients au Burkina Faso et qui donne pour l'instant de très bons résultats. Nous devons soutenir nos médecins qui travaillent de manière rigoureuse, de manière scientifique et de manière juste, désintéressée, non pas en servant le servant d'hypocrite, mais en servant le serment d'hypocrate, qui sont dédiés au peuple et non pas à l'industrie pharmaceutique en tant que telle. Soutenons ces derniers et soutenons les urgentistes de la cause, l'ONG Urgence panafricaniste, notre ONG, qui se bat sur le terrain contre ce drame humain, d'accord, qui est à la fois cette maladie du Covid-19 et à la fois ce drame humain que sont ces vaccins que l'oligarchie, que l'OMS, que l'Organisation mondiale de la santé prévoit de disposer au sein de nos populations. Et je précise une chose, parce que l'ONU et l'OMS ont, soi-disant, dans un élan de cœur, tout comme Macron et les autres présidents du G20, ont déclaré qu'il faut aider l'Afrique. Et donc ils veulent acheminer des médicaments. Ils ne sont pas capables de soigner les leurs en Occident, mais c'est l'Afrique qu'ils veulent soigner. Nous, on prend l'autodétermination. Mais vous voulez nous aider ? Plutôt que de nous parler d'aider soi-disant en envoyant des médicaments qui connaissent en votre nature, si ça ressemble à ce que vous avez fait en Amérique du Nord avec les Indiens lorsque vous avez distribué des couvertures avec la variole, on a envie de vous dire que vos soins, on n'en a pas trop envie. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est annuler la dette. Parce que c'est la dette qui pousse nos États dans cette extrême paupérisation. C'est la dette qui pousse nos États justement à être dans un état de sous-médicamentation. C'est la dette qui pousse nos États à être dans un état de clochardisation sanitaire. Annulez la dette si vous voulez aider l'Afrique. Arrêtez de nous dire que vous voulez nous aider en nous donnant des miettes alors que vous n'êtes même pas capables de sauver vos propres populations. Donc soutenez l'ONG urgence pan-africaniste. Soutenons ceux qui sont sur le terrain. Soutenez-nous au quotidien dans le combat que nous menons. Arrêtons les longues paroles et soyons dans l'action plus que jamais. C'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir avec le reste de l'humanité de un. Et c'est l'unité des prolétariats, quelle que soit leur couleur de peau, qui permettra de mieux résister au diktat de l'oligarchie capitaliste, de l'oligarchie néolibérale de manière générale. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. L'unité des prolétariats, qu'ils soient d'Afrique, de résister là aussi. Tenons bon, séparés, nous sommes faibles, unis, nous sommes à point et nous sommes imbrisables. Nous finirons par comprendre. Merci infiniment. Mettre les producteurs locaux au devant de la scène dans un contexte de mondialisation, c'est la devise du centre PANAF, un centre qui s'est donné pour objectif de valoriser des produits 100% africains afin d'atteindre une autosuffisance du continent noir. Cette initiative d'envergure internationale vient du leader de l'ONG urgence pan-africaniste. Le centre PANAF, c'est l'assemblage d'un restaurant pan-africaniste, un supermarché et une boutique de mode pan-africaniste où tous les produits africains et afro-diasporiques sont acceptés. Mais les critères de sélection sont de normes internationales. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à vous poser la question où est-ce que Kémy Sébast habille ? Mais comme papa n'a pas trop la tête à faire la communication pour tout ce qui n'est pas politique, il faut que sa fille s'en charge. Il se fait habiller par la marque de vêtements EIC Créaction qui se trouve au centre PANAF pour ceux qui sont à côté de nous. Mais pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez nous contacter à ce numéro que voici ou à cette adresse e-mail. C'était tout. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada